de l'agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire, mon jeune neveu est ressortissant de notre région. Le féliciter, nous le suivons depuis un bon moment dans sa traversée des positions de responsabilité et nous l'encourageons. Monsieur le ministre, le débat que nous avons eu avec le ministre des Finances à travers les ministères qui sont passés, c'était que notre économie est portée par le secteur tiercière, comme on a dit. Et nous avions dit que nous voulions que notre croissance soit portée par le secteur primaire. Je pense que l'agriculture en est l'un des piliers du secteur primaire. Nous l'avons donné en exemple les fois dernières en disant que les solutions devraient venir de cela. Alors, j'ai entendu un collègue dire que les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas eu de volonté politique par rapport à l'agriculture. Non, je pense que c'est une réelle volonté politique et une compréhension que le développement ne peut se faire au Sénégal qu'avec l'agriculture, que dès son arrivée au pouvoir, le président Abdelayouad avait lancé le programme REVA. On avait vu que les Sénégalais s'étaient un peu détournés de la terre. On a dit donc qu'il faut travailler à influencer les Sénégalais, à les intéresser, à les pousser à retourner vers la terre. Je pense que c'est l'un des premiers programmes qui ont créé qu'il a lancé le retour vers l'agriculture. Et, chemifosant, je pense que le lancement de la Guana a été aussi un programme phare dans cette vision pour booster notre agriculture. Et cela a donné des résultats. Beaucoup de Sénégalais ont commencé à comprendre qu'on ne pouvait pas avoir l'autosuffisance alimentaire, qu'on ne pouvait pas avoir cette souveraineté dont on parle si nous ne sommes pas autosuffisants. Tout le monde se rappelle du fameux discours du président de la FAO. Nous avons les fonds que nous avons de l'extérieur. C'est à nous de les utiliser dans la vision que nous avons pour moderniser notre agriculture. Et l'on ne comprend pas ce qui se passe au Sénégal. On a suffisamment de terre. Ça, on ne peut plus. On a suffisamment de terre. On a beaucoup d'eau, de l'eau douce et de l'eau de profondeur. On a énormément de vallées. Et les gouvernements s'évertuent à mettre beaucoup de moyens dans l'agriculture, dans la motorisation. On a aussi du soleil, qui est l'autre élément de photosynthèse. Et ça n'arrive pas encore. C'est pourquoi nous devons nous interroger est-ce que les moyens que nous mettons arrivent à bon essayant ? Est-ce que les types de transformations que nous voulons impulser dans notre pays sont efficaces ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que ? C'est ça le grand problème. Aujourd'hui, quand vous parcourez le budget, c'est des sommes colossales qui sont investies dans l'agriculture, en termes de moyens, en termes de subventions, en termes de matériel. Et nous peinons à atteindre nos moyens. C'est pourquoi, donc, moi, je pense qu'il y a un débat autour duquel nous devons... Et je continue. Nous avons des phosphates dont la teneur est l'une des plus importantes. Et je pense, donc, qu'il y a des choses à faire au niveau du gouvernement, au niveau de toute la classe politique, au niveau de tout le monde, pour que nous réfléchissions comment arriver à avoir l'autosuffisance alimentaire. Cette autosuffisance alimentaire, je pense que nous pouvons l'atteindre. Nous pouvons l'atteindre parce que, quoi qu'on puisse dire, les Sénégalais sont de plus en plus éveillés, on sont de plus en plus attirés vers l'agriculture. Alors, nous avons des institutions de recherche, l'ISRA, et nous demandons toujours qu'on les renforce. Parce que, comme l'a dit tout de suite le professeur cherche en agriculture, on ne peut pas avoir une bonne agriculture si on n'a pas des institutions de recherche fortes, si on n'a pas aussi une bonne politique de protection de nos végétaux. Et je pense que ça, c'est deux grandes structures qui, bien encadrées, bien impulsées, nous permettront d'arriver à nos fins. C'est ce qui me fait parler de la situation, de la coexistence au Sénégal de deux types de cultures. L'agriculture de subsistance et la grande agriculture. Je pense qu'il nous faut, M. le ministre, oser ce débat sur la coexistence entre l'agriculture de subsistance portée par les petits paysans et l'agriculture structurée autour des grandes exploitations. Cela nous permettrait de voir comment orienter l'action de l'État. Alors, dans ce schéma, l'accompagnement de l'État en semences, en intrants et un petit matériel peut être toujours orienté vers les petits producteurs, y compris le financement des campagnes agricoles jusqu'à un certain niveau. Mais par rapport aux gros producteurs, ne faciliterait l'accès à la terre. Parce que ça aussi, c'est un problème, j'y arrive tout de suite. L'accès à la terre, le financement des investissements lourds, l'exonération totale ou partielle sur le matériel solaire et l'acquisition de matériel lourd. Je pense qu'il nous faut nécessairement oser poser ce débat. Si nous voulons que notre agriculture fasse de gros pas, il y a des paysans à protéger, mais il y a aussi qu'il faut libérer la terre. La terre n'appartient pas encore à ceux qui veulent la produire. La terre appartient à Massamba, à Mademba, dans certaines zones. On ne peut même pas continuer, oser continuer l'aménagement des terres parce que sa terre souffre même, sa terre souffre et jusqu'à la fin des temps, un petit lopin va laisser et nous ne pouvons l'organiser. Alors, je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse ensemble comment libérer la terre, comment organiser de gros agriculteurs, financer, entretenir, nous ne pouvons pas l'agriculture. Ce qu'ils ont actuellement dans les potas, dans les pommes de terre, ce qu'ils ont dans les carottes et les sobles, c'est parce que les gens commencent à s'organiser un grand agriculteur qu'on commence à avoir ça. Mais vous faites compter, comme ça se dit chez nous, ça ne peut pas arriver. Donc, c'est une nouvelle orientation. Monsieur le ministre, je voudrais poser une dernière question, c'est-à-dire la situation de la production horticole du Sénégal par rapport, par exemple, à l'exploitation du zircon de Djogo à Potou. C'est dans la zone des Nyaï, c'est dans cette zone que provient la plus grande production horticole du Sénégal. et avec cette exploitation, je voulais savoir quels sont les palliatifs, comment vous réfléchissez à ce que la production horticole du Sénégal ne soit pas trop perturbée par cela. Voilà, monsieur le ministre, les quelques éléments que je voulais évoquer avec vous. Je vous encourage. Merci.